Et bien salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, on est là pour une nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Rumble. Tout d'abord, pour répondre à certaines questions, comme est-ce que la map on pourra la switcher ? C'est assez important, certaines personnes veulent savoir. Et ben non, je ne pense pas qu'on pourra switcher les cartes étant donné qu'ils veulent qu'on apprenne cette carte avant de pouvoir switcher les cartes, ce qui est tout à fait logique. Donc pour la saison 3, n'oubliez pas, je ne pense pas que ça sera switchable. Je pense qu'on pourra jouer sur les deux cartes en shield, si vous préférez, mais pas en round 4. En round 4, je pense que ça sera seulement et uniquement la nouvelle map, c'est tout. Et enfin, commençons par les bonnes news. Quand sort la saison 3 ? La question aussi qui m'est pas mal demandée. Et bien pour répondre à tout le monde, la saison 3 arrive dans deux jours, le 25 janvier. Donc maintenant vous êtes au courant, dans deux jours, la saison 3 sera là. Bien sûr, il y a les nouveaux haltères, il y aura aussi les nouvelles maps, perso et ainsi que les costumes. Et d'ailleurs c'est une bonne transition parce qu'on va aller tout de suite aux costumes, comme ça je vais pouvoir vous montrer aussi les costumes qui vont sortir. C'est parti ! Donc voici les 3 nouveaux costumes, comme vous pouvez constater encore Deku Bakugo Shoto, mais pour une fois Shoto ça ne déplaît pas, étant donné que j'aime bien ce personnage et j'avoue que ce costume ne me déplaît pas non plus. Donc en tout cas c'est une bonne news pour moi. Ensuite on va partir directement, vu que certaines personnes demandent aussi pour ça, comment vont marcher les nouveaux haltères, vu qu'ils avaient du mal à comprendre le système. Donc je vais vous expliquer et en même temps, bonus, je vais vous montrer les nouveaux haltères de Deku. Donc là, je préfère revenir là-dessus avant de montrer les haltères, donc ça va vous permettre de comprendre. Et je vais aussi vous expliquer parce que je ne sais pas si tout le monde comprend correctement la chose. Mais enfin, certains personnages en fait peuvent équiper des nouveaux haltères. Et quand il dit certains personnages, c'est au pluriel, non au singulier. Donc il y en aura plusieurs, comme j'avais précisé dans la vidéo d'avant. Donc j'avais raison. Et ils vont commencer bien sûr par Midoriya, comme j'avais bien dit, donc j'avais bien raison pour les haltères. Et l'altère en fait, le triple haltère, ils vont l'appeler le fulbulette. Ça va être un set. Et le set, en fait, vu du fulbulette si vous préférez, ça va être directement au cac, au corps à corps celui-là par contre. Ça veut dire que Deku va plus jouer comme avant, genre à distance, mais qu'ils ont préparé un set spécial pour que Deku soit directement au combat. J'espère que j'ai bien dit Deku, vu que j'ai cru que j'avais dit autre chose. Donc désolé au cas où. Donc là, comme vous pouvez constater, il n'y aura plus que les détails d'altère. Maintenant, on pourra aussi switcher les haltères, enfin les nouveaux sets qui vont débarquer. Donc le fulbulette, le nouveau haltère des trois nouveaux haltères, parce qu'il en aura trois de Deku, vont arriver. Et sur chaque personnage, maintenant, il y aura donc une nouvelle inscription sur les persos pour que vous puissiez changer directement les haltères de votre personnage. Donc ça simplifie la chose. Et là, je pense que c'est mieux expliqué pour certains. C'est assez facile et c'est simple à comprendre. Pour rappel, il y aura juste à appuyer sur la touche triangle. Il n'y aura pas besoin d'aller chercher plus loin. Vous allez sur le personnage et vous faites la touche triangle. Pour PlayStation, donc la flèche du haut, quoi, si c'est pour Xbox ou Switch ou quoi que ce soit, ça sera le triangle. Donc ce qui vous fait la touche triangle, ça sera ça en fait. Vu que certains vont peut-être chercher, donc je préfère quand même à préciser aussi la touche. Comme ça, au moment où vous êtes tranquille et vous ne serez pas choqué ou surpris. Et enfin, je vais vous montrer aussi les haltères de Deku, donc ceux qui vont sortir du full bullet. Donc j'espère que cela vous plaira aussi au passage, on ne sait jamais. Donc votre nouvelle attaque, la toute première, ce sera la Delaware Smash, pour ceux qui connaissent. Donc ça mettra pas mal de dégâts vu que c'est au corps à corps, bien sûr. Donc ça va devenir un personnage très intéressant avec ce nouveau set Deku. Il est pas mal jouable, je pense. Donc on a notre première technique, le Delaware Smash. Donc j'espère que ça vous plaît. Une technique qui est arrivée avec l'évolution de Deku, qui a utilisé les pieds, donc je crois que c'était par rapport à la saison 4 avec Shizaki. Donc le Manchester Smash, donc une très bonne attaque de Compact au corps à corps, un bon coup de pied salace comme on les connaît, bien dans la gueule. Je pense que ça va être un très bon coup de pied, un petit coup de 130, on va pas se mentir là-dessus. Et enfin, pour finir, la dernière attaque qui est assez intéressante pour la suite. Ceci est un ground impact. En fait, le ground impact, c'est un coup de pied dans la terre, ce qui permet de soulever directement les roches comme vous constatez. Sauf que les roches, en fait, elles se plient pas entièrement. Elles sont sur un angle, on va dire, de 90. Ce qui veut dire que quand vous allez aller dessus, vous avez l'avantage pour les tirs au Delaware Smash ou pour sauter, faire un impact, enfin Manchester Smash, directement dans la gueule du type. Ça vous aide en tant que protection pour aider, soigner, aider à fuir, en même temps pour tirer si vous passez au corps à corps, et en même temps pour mettre des coups de pied dans la gueule aussi au passage. Et ça aide aussi vos collègues qui pourront aussi tirer et utiliser ce mur de protection. Donc c'est un putain d'alter de ouf, on va pas se mentir là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez eu les dernières news qu'on a pu avoir sur My Hero Ultra Rumble au jour actuel. Alors d'aujourd'hui, il ne reste que deux jours avant la saison 3. Donc on verra bien ce que je peux vous apporter de plus avant l'arrivée de la nouvelle saison. En tout cas, vous êtes tous mis à jour avant les deux jours de la saison 3, ce qui va arriver. Vous avez tout de tout. Donc là, on peut rien avoir de plus, à part peut-être les nouveaux personnages, peut-être aussi les personnages qui ont aussi des haltères. Donc ne vous inquiétez pas, je suis à l'affût. Je vous ferai une vidéo au cas où, et je serai là pour ça. Sur ce, passez tous une bonne journée ou une bonne soirée sur l'endroit où vous êtes. Et moi, je vous dis tous à plus. Allez, tschan ! Sous-titrage ST' 501